... Bonjour, je suis Rachel O'Brien, je suis adjointe au chef du centre de secours à Weigwatt et je suis caporale, sapeur-pompier volontiers depuis 5 ans à Weigwatt. Je suis famille d'accueil à deux handicapés et aussi je tiens des chambres d'hôtes ici à Weigwatt. J'ai été encouragée déjà il y a 5 ans par des collègues, des gens que je connaissais qui étaient déjà sapeur-pompier, qui m'ont raconté qu'en quoi c'était super intéressant et que j'avais à peu près le profil qu'ils cherchaient. Et donc je suis motivée déjà par le fait que c'est un boulot super intéressant. Il y a beaucoup de formation à faire en option, pas que la formation initiale. C'est une activité qui me fait sortir de chez moi, voir les gens, aller dans les lieux différents, c'est super excitant. Mais c'est aussi un challenge personnel vraiment de me mettre au service de la communauté ici. Je suis adjointe au chef de centre ici à Weigwatt depuis novembre 2020. Donc moi j'ai voulu m'appliquer de plus dans la caserne. Je voyais qu'il y avait besoin surtout d'assister le chef de centre dans son rôle. Pas que pour le maintenant, mais pour l'avenir. Moi je pense que j'aurais dû faire ça il y a cinq ans avant. Je dis toujours aux gens, il faut y aller, il ne faut pas traîner. Ça vaut le coup. C'est vraiment quelque chose de valorisant, excitant, intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être sapeur-pompier volontaire ? Venir voir, on peut en discuter. Nous sommes des gens ordinaires. Mais le boulot c'est extraordinaire. Nous à Weigwatt, on a besoin de vous. Chez les pompiers, je vois que les 629, ils ont une robuste politique concernant l'égalité hommes-femmes. Dans les casernes, sur les interventions. C'est vraiment un endroit où je sens très à l'aise. Et pareil, je recommande ça aux jeunes, les femmes qui viennent aussi, pour dire que ce n'est pas forcément des activités masculines. On a égal, on a la même formation, nous avons les mêmes capacités et les mêmes assistances autour de nous. Moi, je vois que ça peut freiner parfois les jeunes femmes, parce qu'elles pensent que c'est un corps macho, que ce n'est que les jeunes hommes musclés. Ce n'est pas du tout le cas. Pour les sapeurs-pompiers, c'est vraiment juste être aptes physiquement, en bonne santé, en bonnes conditions physiques. On n'est pas les sportifs de haut niveau, pas moi quand même. Moi, je fais du sport, mais je n'ai aucun niveau, je fais pour être en forme. Vous êtes une femme, vous voulez postuler, faites-le. N'ayez pas peur, donc on cherche les femmes, les hommes. Et il y a de la place dans les vestiaires, c'est clair. Il n'y a pas raison d'avoir peur. Donc on est équipier, on sera traité comme équipier. Venez à la caserne de Welgrance, devenir sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons besoin de vous. Nous sommes là toujours le lundi vers 18h. Passez-nous voir. Ouf, nous appliquez pour faire rendez-vous. Hi there. Please, we need you. We need volunteers for the pompiers of Welgrance. Stop by at the fire station, most Mondays, about 6 o'clock. Come and speak to us, find out what it's like. It's fantastic. Sous-titrage Société Radio-Canada